Bonsoir à tout le monde, salam alaykoum, bon vendredi à tout le monde. On va partager salam alaykoum, c'est ma santa, benito, benito de ma santa. Permettez-moi dans ce direct de passer un message à mes parents de la forêt, à la jeunesse de la forêt. Comme je l'ai fait sur Réal la dernière fois, je voudrais faire un petit direct pour que la vidéo reste. Voilà, parce que la vidéo doit rester comme un document de mémoire, comme on l'a toujours fait. Pour un second temps, nous allons rappeler une image de Bambéto, le cimetière de Bambéto. Au niveau du cimetière de Bambéto, tout ce qui était présent ce jour-là avec Doumbouya, il n'y a que cinq qui survient aujourd'hui. Tous les autres ont été abattus, tu es par Doumbouya, c'est juste un petit rappel. Donc, chers frères et chers partagés, j'ai un message très très fort pour la forêt. Parce que le deal, le marché, ne passera pas, Inch'Allah. Donc, c'est béni tout, partagez. Mettez assez de cœur. Nous allons continuer à respecter. Hier, il partait que j'ai diminué 13 minutes. Mes abonnés étaient très contents du fait que j'ai géré le temps. J'ai géré le temps. On dit que j'ai diminué 11 minutes. Aujourd'hui, nous allons tout faire pour que le débat soit dans 25 minutes. Parce que, à l'Océna, Kamala Hai, je pense que je me fais le devoir de respecter ce que mes abonnés demandent. Actuellement, là, franchement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Ils ont parfaitement raison. Bonsoir, Anzo. Comment vas-tu ? Donc, partagez. Mettez. Bouliver, on oie. Du maur à tout. Comment vas-tu ? Salam alaikum. Partagez. Donc, nous allons donner ces conseils à la forêt, m'adresser à la forêt, avec le grand regret. J'ai vu le débat, le groupe WhatsApp, les postes des uns et des autres. Voilà, ma cousine chérie, comment vas-tu ? Maria, mon nom est. Donc, vous savez comme moi, ce ne sont pas ces postes qui feront quelque chose. Ce ne sont pas ces conseils qu'on s'est dit dans le groupe WhatsApp, qui vont nous aider. Voilà. T'as fait, comment vas-tu ? Mais en réalité, nous devons mettre les choses en face. Ceux qui se trame, ceux qui se préparent. Vous devez dénoncer ça. Ceux qui se préparent. Ceux qui a été conclu. Voilà. Ceux qui veulent faire. Fagne ou l'effort. Il faut qu'on le dise. Voilà. Partagez. Grand frère. Chers frères, s'il vous plaît. Alors, comment vas-tu ? Donc, nous avons vu, chers frères de la forêt, la condamnation de notre frère Moussa Ladis Kamara. Nos frères, du moins, c'est tous les autres. Parce que 90% sont des forestiers et des tombes d'ailleurs. Donc, vous savez pourquoi ils ont été condamnés ? Je leur dis, j'étais là, vous vous rappelez, les gens m'ont insulté lorsque j'ai dit dans mon direct, il y a de cela neuf mois, que Ladis, de près ou de loin, est responsable de ce qui s'est passé au stade de 28 septembre. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, dire que Ladis n'est pas responsable. Vous comprenez ? Oh, mon ami Kimbelli, voilà. Là, c'est faux, Kimbelli. Merci beaucoup. Frère Mamoudou, là, c'est à Kimbelli, faux. Oui, on connaît bien Kimbelli. Donc, rien. Je ne peux dire le contraire. Ladis est responsable. Il était le chef de la gêne. Il était le patron de toutes les unités. Est-ce que vous comprenez ? Regardez le contexte actuel. Imaginez-vous si Doumbouya faisait comme Ladis en laissant chacun avec son unité, avec les mêmes armes, en faisant cette bêtise-là. Vous pensez qu'il allait faire un mot au pou, non ? Permettez-moi de dire bonsoir à mon frère de sang, à m'a ratouré, et m'a déboré. Peut-être pas, je ne sais pas, ma chérie, je ne sais pas, Peut-être pas. Un Tchegoro qui a son unité, comment on appelle ça ? Il y avait tous les unités, les Tchegoro, les autres, chacun avait son unité. Imaginez que Doumbouya se comporte comme ça, comme Maxi, mon grand frère, Michael. Imaginez, Ladis avait laissé tout le monde avec son unité. Parce qu'en fait, je l'ai dit, le direct est là-bas, il n'y a que deux personnes qui ont trompé Ladis. Vous et moi, savons très bien qu'il a trompé Ladis. C'est le commandant Moussa Keta, Edric Sheriff. Où est Edric Sheriff aujourd'hui ? Où est Edric Sheriff, mon beau, bonsoir. Où est Edric Sheriff ? Il est en Côte d'Ivoire, il fait sa vie tranquillement. Il fait tranquillement sa vie, c'est les deux là. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai dit, et je le répète, est-ce que tous les responsables du massacre des viols de nos tantes et de nos sœurs ont été jugés ? Non. Hein ? Ou bien ? Donc, les vrais responsables du coup d'État, du carnage du 28 ans, hein ? Sur ce, là-bas, il va très bien, hein ? Ce qui arrive, maintenant là, est plus pire que ce qui s'est passé avant. Donc, disons-les sur tel qu'ils sont. Ladis, là, il n'a pas tiré ce que personne n'a vu, Ladis, avec un fusil, tiré sur quelqu'un. Oui, c'est vrai. Elle va bien yalou. Mais, c'est lui le chef de l'agente. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable. Non, on ne peut pas le dire. Bonsoir, Jean-Rabbi, comme va-t-il, Marcel, chérie ? On ne peut pas le dire. Parce que ce qui me touche, là, c'est l'injustice envers Tumba, l'injustice envers Tsegoro, l'injustice envers Dadis et autres. Pourquoi je parle d'injustice ? Quand vous voulez juger, là, vous voulez trancher, là, que personne ne soit exclu, c'est comme l'affaire de Hérguiné. On veut mettre tous les soldats de l'injustice envers Tumba. Non, disons la vérité. Vous n'aimez pas la règle. Voilà pourquoi, moi, là, quand il y a des gens qui m'ont dit, c'est non, Benito est parti à Lièvres. Ça m'a fait tellement rire. On est benito est parti à Lièvres. Je dis, bon, hélas, je ne peux pas me payer. Là, c'est-à-dire, parce que moi, on ne peut pas me payer. Je ne dis pas que hélas, je n'ai pas les moyens, les possibilités de me payer. Mais hélas, je n'ai pas me payer, parce que moi, je ne veux pas d'argent. Moi, je ne veux pas d'argent. Vous comprenez ? Mais la vérité, là, Dadis, c'est mon grand frère. Et puis, c'est notre neveu. C'est notre neveu. Vous comprenez ? C'est notre neveu, parce qu'il appelle les Konyanke son oncle. Vous pensez qu'il ne ment pas ? Les Konyanke sont ses oncles. Donc, s'il vous plaît, mon message à la forêt. Je voudrais m'adresser à vous, je n'ai pas de la forêt. Dadis a été condamné. Vous savez pourquoi ? On apprend aussi, hein, je l'aurais appris avant-hier, que Baïdi Haribo est parti. M. Baïdi, moi, je n'ai pas besoin de vérifier l'information, M. Baïdi Haribo. M. Baïdi Haribo, Benito n'a pas besoin de vérifier l'information. M. Baïdi Haribo, j'aimais quiconque a défi. Je lui ai demandé de me montrer de me montrer ton diplôme de baccalauréat. Et moi, je m'en ai fait une idée, vice-gouverneur, hein ? Hein ? Et moi, je m'en ai fait une idée, vice-gouverneur, ou je ne sais pas, gouverneur, jusqu'à avoir ce sommet, et puis te retourner jusqu'en bas, être un simple directeur. Tu es venu voir, non ? Tu as vu que c'est juste pour l'image. Ils sont où on est, parce qu'on voulait avoir caloum. On t'a fait rentrer pour avoir caloum. On t'a fait rentrer pensant que tu pouvais avoir de poids. Maintenant, je le répète, si vous avez eu la notorité, le respect, la conscience, c'est grâce à son excellence, Alpha Condé. Parce que c'est lui qui vous a donné le pouvoir de nommer qui vous voulez, de choisir qui vous voulez, hein ? Parce que quelqu'un viendra m'aider que tu es en vacances, c'est qu'il y a faux. Si c'est en vacances, il faut passer par l'aéroport et partir. Mais on sait comment tu as quitté Konakry. On sait comment tu as quitté Konakry. Nous sommes en détail. Tous les petits ministres-là, les petits ministres-là qui font la guerre au RPJ parce que le RPJ a refusé d'oublier Kassoury, le RPJ a refusé d'oublier Alpha Condé, le RPJ a refusé d'oublier nos vraies autorités-là. Ils sont fâchés, ils sont flanqués dans leurs villes là-bas en train de pousser les petits, nous instouter. Je l'ai dit, quand vous me regardez comme ça, montrez-moi la partie qui a peur de quelqu'un. Non, je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous comprenez ? Donc, regardez, ils ont pris le Mourana, le ministre des Finances. On dit non. Qui a fait Mourana ? C'est Alpha Condé. Il a bénéficié de tout. Il a bénéficié de tout, Mourana. De tout. D'Alpha Condé, de la formation, tout, les vues de l'argent, le ministre des Finances actuelle, le ministre de l'Énergie. Tout ceci, on dit non, ils ont une base de la Guinness à Caloum. Qu'est-ce qu'il s'est limité à Caloum ? Hein ? Vous pensez que, qu'on appelle ça ? La Guinness est limité à Caloum. L'affaire de Caloum, c'est fini depuis longtemps. Caloum n'est pas d'affaire. Il y a un tournoi qui doit se passer à Conak. Un tournoi au nom de la fille de Doumbia et son garçon. Un tournoi. Un tournoi organisé par les gens de Coronti. Et à ma connaissance, c'est là-bas où ils ont tué les gens. C'est là-bas où ils ont envoyé le drone pour tuer les gens. Le drone. Mais tout ça, c'est par la faute de qui ? C'est par vos complicités et autres. Aujourd'hui, nous parlons de souffrance. Là, on vit la vidéo des dames. Ils sont à Caloum. Les mamans ont parfaitement en raison. Qui n'a pas de boulot aujourd'hui ? C'est les femmes guinéens. Qui n'a pas de commerce ? C'est les femmes guinéens. Qui ne travaille pas ? C'est les femmes guinéens. Ne parlons pas d'hommes. Si il y a, yes, aujourd'hui, une commune qui devait se rébellir contre Doumbia, une commune qui devait taper sur la table ces calous, mais qui est venu gâter la revendication des vrais d'Ilefis soussous, c'est vous, M. Baïdi Haribo, Murana, et Abaka Kamala, et autres. Les faux de Bangoran et autres. vous avez capé. Mais bon, je ne mets pas ma bouche dans ça. Je ne mets pas ma bouche dans ça. Le tournoi sera organisé. Il y a un tournoi qui sera organisé à Coronti. Ils ont massacré les gens. Les gens sont blessés. Jusque-là, certains ne se sont pas réunis. Réunis des incendies de dépôt de Kamala. Mais on le sait. Le prochainement, nous savons ce qu'il s'est dit. Peut-être qu'il ne restera que deux départements. Si nous reprenons le pouvoir, il ne restera qu'à l'Oum que deux ministères. Si c'est celui qui gagne, c'est que tous les ministères seront transférés dans toutes les communes de Konakry. Ils seront partagés dans toutes les communes. Et puis, c'est fini maintenant. Il n'y a plus d'influence parce qu'il y a le palais là. Le palais est là. Le palais est là. Non, c'est fini. Nous allons demander qu'on délocalise les départements. Qu'on envoie tous les départements. On partage. Même le camp. Le camp Samori doit aller à l'intérieur. Là où il y a les bandits. On a envoyé le camp Samori. Le camp Samori. le ministère de la Défense, on l'envoie entre Koya et Karmelé là-bas. On l'envoie là-bas. L'agendaire de l'armée nationale de l'autre collier. Toutes ces unités là dans des coins où oui, on assassine les gens. On viole les filles. C'est mieux comme ça. Les hommes qui se promènent en ville avec les armes. Les militaires qui se promènent comme eux. Qui se promènent dans ces quartiers là-bas avec ces armes. Là au moins, les bandits auront peur de violer, d'attaquer les gens. Merci mon grand frère Boniface. Donc, je voudrais m'attraîner à la jeunesse de la forêt. Je le dis sincèrement. Si je vous choque ou bien par hasard ou bien par par méconnaissance et tout, j'arrivais à dire quelque chose qui vous déplaît. Excusez-moi, mais la vérité, vous savez ce qu'ils veulent faire? Moussa la liste sera gracié. Moussa la liste sera libéré. Mais pour que Moussa la liste soit libéré, parce que Moussa la liste a été condamné. Il a fait condamner la liste devant la communauté internationale. Il est condamné à 20 ans. Donc, lui, le bienfaiteur, c'est-à-dire l'homme Providence, viendra libérer la liste et réintégrer, parce que c'est ce qui a été lavé, la liste propre. Comme ça, il aura la forêt. C'est ce qui va se passer. C'est le même passé que j'ai entendu. C'est ce qui va se passer. Bonsoir, mon grand frère Daouda Bangoura. C'est ce qui va se passer. Est-ce que vous compreniez? Et c'est ce qui va réussir, parce que Dadis, Moussa Dadis là, sera le porte-parole. Moussa Dadis. Il sera le porte-parole du Seigneur d'Enforêt, parce que c'est ce qu'on veut que Moussa Dadis soit. qui est condamné. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas le futur. C'est ce qui va se passer. Moussa Dadis sera le porte-parole. Le porte-parole de la forêt. Moussa Dadis, vous voyez comme ça, qui est condamné. On la ramène à la main centrale. Celui, on prendra, après avoir humilié, on l'a humilié, mais selon les indiscrétions autour de Doumbouya, il partait, je ne sais pas, même si on n'a pas vérifié l'information. Il y a eu un rapprochement entre Doumbouya et Dadis. Le deal est déjà fait. Tout est fait après. Il va le gracier, il va le libérer, il va donner les voitures de fonction, une maison, tout, pour aller en forêt pour dire, c'est lui. C'est lui qui m'a libéré. Ne voyez pas le jugement comme un crime. Oui. Ce qui s'est passé, c'est normal, c'est la justice. Oui, je devais être jugé. Mais il m'a gracié, c'est fini. Je peux être, il peut même être candidat. Dadis peut être candidat. Dadis là, parce qu'au niveau de la nouvelle constitution, il y aura la candidature libre. Donc, lui, Dadis, il peut être candidat. Voilà, c'est ce qui, Dadis va être candidat et Dadis va être un allié de Doumbouya. Vous avez tiré pour trop. C'est ce qui va se passer. C'est ça. Ça veut dire, Dadis va, Dadis a un parti politique. Dadis sera gracié. Dadis sera libéré. Vous verrez des petits forestiers perdus. Vous verrez, non, c'est normal qu'il soit, c'est un citoyen. Nous, on veut sa libération. On veut qu'il soit indépendant. Vous pensez qu'il soit indépendant. Il sera indépendant. Si Dadis se voyage à l'étranger, à part l'espace, c'est là, ils vont l'arrêter. Gardez, notez, gardez, ils vont l'arrêter. Vous n'avez rien compris. Donc, pour le moment-là, pour le moment, c'est ce qui va se passer. Vous allez taper pour toi. Dadis, il a une partie konianké, il a une partie guerrée. C'est bien, c'est un métis. C'est un métis. Dadis, c'est l'homme même. Dadis, c'est le forestier même. Dadis, c'est le produit de la forêt. Est-ce qu'on fait? Dadis, c'est le produit propre. Mais, les petits révélats, ceux qui pensent que Dadis s'est lavé propre, si Dadis se quitte, laisse passer de la eau pour aller en France, aux États-Unis, il sera arrêté. mettez en tête tôt ou tard. Pour le moment-là, il va l'utiliser contre la forêt. Parce que c'est contre la forêt. Il n'y a aucun amour pour la forêt. l'État de Bernard Gomu n'a pas marché. Bernard Gomu a échoué. Maintenant, il faut des dix. Chers forestiers, vous êtes à deux doigts d'avoir le courant 24 sur 24. Je ne suis pas en train de parler d'Alpha Condé. Je ne suis pas en train de parler d'Alpha Condé. Je ne suis pas en train de parler des politiquants. Nos responsables forestiers qui sont à Conakry, aujourd'hui, tout ce que le CNR gagne dans les réceptes minières, c'est pour acheter les consciences. Aujourd'hui, pour contre-carrer la Haute-Guinée, pour contre-carrer la Moine-Guinée, il veut utiliser la forêt. Parce que pour lui, il a gagné la basse-côte. Mais s'il a la Guinée forestière, la Haute-Guinée, il va mater les gens pour imposer la base de sa région. À Moine-Guinée, il sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas à Moine-Guinée. Non, il ne peut pas à Calon, à Tessé. C'est la forêt qui lui manque aujourd'hui. Ils sont en train de préparer les milliards, la bonne formule. Doper, maintient notre grand-frère pensant qu'il aime notre frère. il ne l'aime pas. Il va l'utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, il y a certains qui font exprès. Vous savez ce qui se passe à Coranique aujourd'hui. il y a des villas à Coranique aujourd'hui. Fermez 24 tracées, 24. Il n'y a que des militaires dedans. On ne sait pas d'où viennent ces militaires-là. On ne sait pas s'ils sont guinéens ou quoi. Remandez beaucoup à Taouia. Il y a des villas vers Taouia là-bas, qui peut là-bas ? C'est des jeunes qui sont dans des villas là-bas, qui communiquent, qui parlent, qui font des Ataya et autres. Toute la journée, ils ne travaillent pas. On ne sait pas d'où viennent ces jeunes-là. C'est ce qui va se passer. Le message, je l'avais dit dans un direct, il a deux options. Soit, il gagne. Soit, on le laisse faire un mandat ou bien il organise la guerre civile. C'est les deux. Il n'y a pas d'autre option. Parce que vous savez, comme moi, quand vous regardez, quand vous regardez Doubuya, entre Dieu et vous, par rapport à ce qu'il a fait là, il peut être candidat. Il peut être candidat. Il peut gagner l'élection dans ce pays. Toute la souffrance, ou bien toutes les souffrances qu'il a fait sur le Guinée là-bas pendant trois ans, qui va voter pour lui ? Quels sont les arguments que lui détient pour convaincre les gens en disant ? Donnez-moi les arguments que lui détient pour aller en campagne et puis convaincre. Convaincre qui ? C'est par rapport à quoi ? Regardez, nous partions. Nous regardons les acquis. Parce que les acquis du CNRG n'ont pas marché. Ils ont mis les acquis du CNRG, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'ailleurs, les projets même obtenus par Alpha Condé étaient mal faits. donc, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Donc, chers forestiers, ne venez pas me dire un jour à Benito Pruca qui attaques d'Alice. Moi, mes vidéos font foi. J'ai plus de huit vidéos qui soutiennent mon grand frère d'Alice. J'ai la vidéo où j'ai été très clair de refuser de retourner en Guinée de ne pas accepter. Les gens ont reçu de l'argent pour le faire rentrer puis l'une vie. Vous comprenez ? Donc, mon deuxième message que personne ne vient me dire ici pourquoi tu t'en prends à Dadis ? Parce que si Dadis se met devant Doumbouya, je dis bien, si Dadis se met devant Doumbouya pour aller en forêt pour nous convaincre. Grand frère, je t'aime beaucoup malgré que tu es condamné et ça, c'était prévisible. Que Doumbouya te condamne ou pas si c'est Doumbouya la justice. Que Doumbouya te condamne ou pas ou si tu étais à la CPI, tu allais être condamné. Mais moi, Benito, je préférais que tu sois condamné par la CPI. Tu as vu Jean-Pierre Bemba ? Jean-Pierre Bemba a fait dix ans à la CPI. Jean-Pierre Bemba. Parce que ces rebelles ont foutu la pagaille en Centrafrique. Ce n'était pas son chef des opérations avait envoyé une unité pour aller mater. Cette unité a commis beaucoup de dégâts en Centrafrique, en violant même des vies. Donc, il a été arrêté. Il a fait dix ans à la CPI. Tu as vu le monsieur là aujourd'hui, grand frère, Dadis ? Tu as vu le frère là aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ? Aujourd'hui, c'est l'actuel ministre d'État, ministre du transport du Congo. Il était le ministre de la Défense avant les élections. Il est totalement rétabli. Il peut aller partout. Il peut aller partout. Partout. La CPI, il a condamné. Tout est fini. En tout cas, condamné ou pas, en tout cas, il a subi. C'est qu'il devait subir à la CPI. Et puis, il est sorti propre. Aujourd'hui, il peut aller partout, il veut. Toi, tu ne peux pas. Parce qu'on dirait qu'il a été condamné par la justice guérienne. Mais il y a d'autres plaintes. On vit avec le Rambabou ici en Côte d'Ivoire. Il y a la justice ivoirienne, il y a la CPI. Il y a la justice guérienne, il y a la justice internationale. Donc, c'est deux cas différentes. Les autres ont commencé par la justice internationale et venu terminer par la justice locale, la justice de leur pays. Mais toi, tu as été condamné par un criminel, l'homme qui a abattu à cent, ça dit, qui a abattu plus de dix-huit de ses gardes du corps sans froid, sans hésiter. Lui-même, c'est lui qui t'a condamné. Mon souci, mon problème, c'est que tu vas te mettre devant lui pour aller en forêt pour dire oui, j'ai été condamné. C'est normal. Il m'a gracié. Donc, maintenant, nous devons tourner la page, travailler ensemble. Louis, on ne le veut pas. Cher grand-fère, je te respecte, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime beaucoup depuis. Sulemane, je vais très bien. Oh non, Sulemane, comment vas-tu ? Je t'aime beaucoup. Présentation, je t'aime beaucoup. Mais tu te mets devant Doumbouya, je vais t'attaquer. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser je ne vais pas te laisser. Moi, je n'ai pas besoin ou avoir peur d'un petit forestier vendu qui va sortir pour venir m'attaquer. Je suis forestier. Moitié forestier, moitié moins de Guinée. Donc, je n'ai pas peur. Tu comprends, non ? Parce que Doumbouya, Doumbouya, là, il veut tout. Mettez, il a eu, il m'a dit, voilà, je l'aime. Donc, ne te mets pas devant ce criminel. Présentation, je vais te montrer, je vais te montrer une image, si je me rappelle, une image de Bambéto, au cimetière de Bambéto. Il avait pris ça pour tromper les peules. Deux images de Bambéto. Il avait pris ça pour tromper les peules. C'est lui, l'exécutant numéro un des peules aujourd'hui en Guinée. L'exécutant, c'est lui, aujourd'hui, des peules. Quand il a pris le pouvoir, c'est un trompeur. Le président a dit ça. Écoute-moi très bien. Tu as été condamné. Il faut respecter ça. Tu seras gracié par un président légitime. Tu as vu ce que mon frère Chérif dit là. Condamné. Voilà un grand frère qui confirme ce que j'ai dit. Jean-Pierre Bamba a fini avec il est devenu aujourd'hui. Il est propre aujourd'hui. Il a son parti. Il a repris. Il a repris. Tout ce que j'appelle petit forestier, c'est des personnes corrompies par l'État, mon frère. Loi. Toute personne corrompue par le CNRD. Je dis bien par le CNRD. Je ne parle pas de la forêt. Je n'ai pas des petits forestiers corrompus. Tu as compris ? Maintenant, si tu veux m'insulter, tu peux rajouter. Tu as compris ? Voilà. Donc, Grand Fédanis, au cimetière de Bambéto, il est parti avec son arsenal. Le petit qui avait fait duahou, petit diané, qui connaît le courant comme ça, propre, c'est lui qu'il a exécuté. Il l'a exécuté dans la salle de gym. du PM5. Il y a une salle en bas là-bas, une salle où on fait le gym, la musculature et autres. Là-bas, il a exécuté le petit. C'était simple discussion, le petit n'a rien fait. Le petit était en famille. En famille. Lui, il a appelé de rentrer. Il était parti pour le congé. J'ai les photos ici. Non, fréquemment, laissez-le. Si je veux sur la cage, il y a un sujet, je le donne ce qui, le reste et puis je le bloque et puis c'est terminé. Moi-là, je ne vis pas dans un mauvais avec un petit forestier perdu. Parce que j'étais très clair, quand je parle d'un peuple corrompu, je parle d'un peuple qui travaille avec le CNRG. Cela n'a rien à voir avec la moindre guillée. Quand je parle de petits malinquennat, c'est ceux qui sont corrompus. Ça n'a rien à voir avec la haute guillée. Quand je parle d'un petit soussou, c'est pas la face comme ça. Ceux qui travaillent avec Doumbéa, tous ceux qui travaillent avec Doumbéa, je les traite comme ça. ont même à plus faute raison un petit forestier. C'est tout ce que je sais. Maintenant, celui qui veut manquer de respect, il n'a qu'à venir d'autres choses. Et puis c'est terminé. Je ne vis pas dans un mauvais rêve pour quelqu'un. Voilà. Vous allez vous associer à un criminel, à un tiragage et puis pour convaincre pour dire quoi ? Quand vous le regardez comme ça, il donne quoi à la guillée si ce n'est pas la reine ? Les gens sont en prison, ils tuent par-ci, par-ci, par-là. N'importe quoi. Donc, Prada 10, il veut te manipuler. C'est-à-dire, ton tour est allévé. Il a utilisé tout le monde. Il a fini d'utiliser tout le monde. Le gars a deux options aujourd'hui. Dans sa courbaine qui va brûler le pays. Vous connaissez dans ça ? Dans sa courbaine. Lorsque vous étiez chef de l'agente, vous étiez chef de l'agente, parce que c'est avant ça qu'il a fini les études. Il a fini les études en 1. Lui, il a fini en 2007, moi. Et ce n'est pas en 2006. Un an avant qu'il venait au pouvoir et il a fini les études dans ça. Il était à l'université. Il ne connaissait rien. Lui, il ne paie rien de l'agente. Il ne connaissait rien dans ça. C'est lui qui veut brûler le pays. L'option dans ça, c'est de tout faire, le valider, le donner une constitution. Parce qu'au niveau de la constitution grand-faire d'Addis, l'article 47 et 46, l'article 47, permet, ou bien les deux permettent, je dis, permettre au gars-là, à Doumbouya, au chef du gouvernement qui est déjà exclu, Baoul est déjà exclu pour être candidat. Parce que Doumbouya avait dit, ni moi, ni le gouvernement ne peut être candidat à une élection dans ce pays. Dans les conditions normales, eux, ils sont tous hors jeu. La compétition, c'est entre l'IFDG, le RPG et l'IFR. Moi, je ne parle pas d'autres partis politiques. Excusez-moi. Dans ce pays-là, je ne connais que trois partis politiques. L'IFDG, le RPG et quoi appeler ça ? L'IFR. Le S là, ce n'est pas mon problème. Donc, Président Alice, la deuxième option, c'est toi. Parce que la Haute-Guinée, c'est terminé. Il ne peut pas avoir la Haute-Guinée. La Moine-Guinée, c'est un rêve. Il n'aura jamais la Moine-Guinée. Il le sait très bien. La basse-côte, ils l'ont promis la basse-côte parce que le PIP est là. Le PIP, il ne sera pas candidat du PIP, mais le PIP sera un parti associé à lui s'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il ne reste que la forêt parce qu'il sait. C'est la forêt qui veut te manipuler. Voilà les deux options. Parce que s'il a la basse-côte, il a la forêt, pour la Haute-Guinée, c'est fini. Soit ils acceptent, ou bien ils les matent. C'est les deux choses. En Haute-Guinée, soit ils acceptent, ou bien ils les matent. C'est les deux. C'est tout. Je ne dis même pas excuse à quelqu'un en Haute-Guinée. Forcément, il doit accepter. C'est lui ou rien. C'est ça en Haute-Guinée. C'est lui ou rien. Donc, la Haute-Guinée, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Donc, pardon ne te mets pas du vent. J'espère que tu as bien compris. Je vais te montrer ce qu'il a fait. Attendez, j'ai l'image de Bambéto. J'ai l'image là, je l'ai fait. Attendez, attendez. J'ai l'image là. Attendez. Attendez, regardez. Attendez. Ça, c'est à Bambéto. Ça, c'est au cimetière Bambéto. Attends, je vais approcher bien. Attendez, où ça est même. Regardez, ça, c'est à Bambéto. Vous avez vu celui qui plaît la Péanalyse, il est mort. Ça, c'était à Bambéto. Regardez le Péanalyse, c'est à Bambéto. Le gars l'a envoyé beaucoup de personnes à Bambéto. À son temps là, il a envoyé plus de 50 à Bambéto. 50, lui seul, il a envoyé 50 personnes à Bambéto. Là où il a réservé, il n'y a plus d'espace. Si vous le savez très bien, il a envoyé plus de 50 personnes à Bambéto. Quand je dis Bambéto, au cimetière de Bambéto. Plus de 50 personnes pendant deux ans sont nouvellement enterrées à Bambéto. Ça, c'est lui, c'est de lui. Oh, voilà. Ma cousine a dit le mot. Il partait, il y avait la place restante. Donc, Jésus se prit cette partie, vous montrer. Vous devez regarder ça. Danis, ne te mets pas devant lui, mais cela. Parce que tu auras honte. Tu auras honte en forêt. Tu auras honte en forêt. Nous allons t'humilier en forêt. Nous allons t'humilier. Le petit, il est prêt à tout. Tu sais aussi qu'il n'est pas, je dis bien, ce n'est pas lui qui gère la gente. Les lobbies, il a déjà gagné sa vie. Il a eu tout ce dont il avait besoin. Il a tout gagné. Tout gagné. Maintenant là, c'est pour rester afin qu'on n'exprime Simandou. Donc, c'est un conseil, grand frère. On veut te, tu as dit, c'est déjà acquis. Je sais que c'est déjà acquis. Mais attends-toi à bientôt. Moi, je ne vais jamais te laisser. Je vais te respecter. Je vais tout faire pour t'honorer. Mais, le jour où je vais voir tes images, c'est fini. Il y a un autre petit forestier, un petit forestier qui était avec nous, qui partait, qui avait commencé à faire la campagne de Bernard Gomu. Il a disparu. Il a disparu. Il a voulu même me faire la morale en faisant un tiers en mettant ma photo. Mais il est où ? Il a disparu. Il a totalement disparu. Donc, portez-vous bien. Je vais vous montrer une dernière image si je l'ai ici. voilà. Président à 10, regardez. Regardez. Président à 10, regardez. Ba, 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 mon grand-frère à moi, c'est un grand-frère à moi. Regardez, Président à 10, regardez ça, c'est ça, c'est ça, la manipulation, l'argent de la Guinée, actuellement, ils sont en train de mobiliser des milliards pour acheter tout le monde. Sinon, comment comprendre ? À Coronti, ils ont massacré les gens, Président à 10, ils ont tué les gens à Coronti, il a envoyé un drone pour massacrer la population, ils ont voulu même récupérer les maisons des gens, il a fallu que les nations lui donnent l'argent, c'est les gens-là qui organisent un tournoi. Un tournoi, c'est eux-là qui organisent un tournoi pour lui. Donc, nous, nous sommes les escrocs, nous avons défendu Coronti, défendu Calum, pour rien de tout, c'est eux-là qui vont organiser un tournoi là-bas pour lui. Il n'y a pas de problème. Près bien, Mala, vous avez vu, je lis, on est tournoi doté du trophée Yaba et son frère Doumbouya, organisé par les jeunes leaders de Coronti, unis pour la paix et la cohésion sociale. Sous la présidence d'honneur du lard de division, Mala Samoura, écoutez très bien, écoutez très bien, voilà, je vais bien sortir la partie. Mala, Salansala, regardez, non, c'est regrettable, c'est regrettable, Coronti, c'est regrettable. Wallah, c'est regrettable, c'est regrettable, Coronti, c'est regrettable, c'est regrettable, c'est regrettable. On vous donne de l'argent pour organiser un tournoi, et vous avez des images pour la famille, vous avez pareil, comment vous êtes . Vous ne connaissez pas la guerre de la communication. Vous ne connaissez pas la guerre de la communication. On nous donne tout à l'organisateur, la guerre de la прот quarante, ils exercèrent, les quais nous Roland, les quais nous avons et nous avons tous les bras, ce n'est pas vous les petites personnes qu'ils ont Non, yep. Atanambeiki, tournoi doté du trophée Diaba et son frère Doumbouya, organisé par les jeunes leaders de Coranty, unis pour la paix et la cohésion sociale. On dit sous la présidence d'honneur du journal de division Bala Samoura et sous l'égide des parrains. Maintenant, les parrains. Voilà les photos des parrains. Non. Regardez. Non. Yeah. Non. Regardez les parrains. Regardez les parrains. L'égide des parrains. Voilà les parrains. Regardez les parrains. Non. C'est bon. Je suis dépassé. Non, Yannick, je suis dépassé. Dépassé. Je voudrais profiter et m'adresser à Diaba Diakite parce que tu es... Je t'ai vu sur ma place de Diaba Diakite. Tu sais, moi, je ne parlerai pas de ton passé à Bessia. Il y a tellement de ta vie privée dans mon téléphone. Tu ne m'as jamais entendu parler de ta vie. radicalement champion. Mon ingénieur, je n'ai pas la même de ta vie parce que ce n'est pas important. Tu ne vaux pas la peine Diaba Diakite. Tu ne vaux pas la peine. Donc, ce que nous, nous retenons de vous, nous devons nous battre de faire de sorte que vous payez le prix le plus cher de vos actes. C'est-à-dire, notre rôle à nous, notre rôle à nous, notre rôle à nous, c'est de faire de sorte que vous payez le prix et puis le plus cher. Toi, Diaba Diakite, Baila, Bailali, Kermadou, Kermadou, vous allez payer trois personnes inutiles. Inutiles, toi, parce que tu es allogé. Tu as été le premier titère de nous, mais aujourd'hui, tu es devenu milliardaire. Tu gères tous les projets. Simandou, là, c'est toi. Tous nos problèmes. Mais nous allons te montrer. Je m'adresse à toi à cause de la forêt. C'est toi le boss de Simandou. Wallah, et puis là, n'oublie pas, hein. Ce que nous allons te montrer en forêt, là. Tu es là, hein. Prends les informations de Dalis. Garde-les. C'est moi qui ai dit. Tu as compris ? On dit, Diaba est son petit frère. OK ? Diaba est son petit frère. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'il a écrit. N'oublie pas, hein. N'oublie pas, Diaba est-il quitté ? Tu es là, là. N'oublie pas. Portez-vous bien. On se reprend après.